Salut à tous, je suis content, je suis ravi de vous retrouver spécialement pour cette vidéo, donc sur cette chaîne importante, cette chaîne considérable J-Cams Motivation+. Je suis content, mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de cliquer sur abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, un sujet important, un sujet qui va intéresser plus d'un. Vous savez déjà que dans la vie, les gens autour de vous sont intéressés par beaucoup de choses. Certains sont intéressés par vos comportements, des avoirs que vous avez. Certains sont intéressés par votre tête, votre beauté. Il y a plein de choses qui intéressent les gens autour de vous. Aujourd'hui, on va parler de trois choses, trois choses parmi ces choses qui intéressent le plus les gens. Mais encore une fois, je vous donne une petite seconde pour cliquer sur s'abonner pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos à venir. Nous allons continuer, nous allons parler, comme on vient de dire, parmi les choses qui intéressent les gens le plus, de trois de ces choses. Tout d'abord, la chose qui intéresse les gens le plus, ce sont les intérêts. Un intérêt, d'abord, c'est quoi? Un intérêt, c'est un avantage qu'une personne a dans une personne, dans une entreprise ou dans quelque chose bien défini. Intérêt dans une entreprise, exemple. Donc, on met à disposition de l'entreprise un capital. On attend que ce capital apporte de l'intérêt à chaque instant. Ça, c'est une sorte de passif. Un intérêt peut être un intérêt politique. On va aux élections. Une personne investie dans la personne qui va participer aux élections. Et cette personne attend en retour que le futur élu lui rapporte quelque chose. L'intérêt peut être de différentes natures. Mais certains d'entre vous sont attirés par des gens de l'entourage juste par les intérêts. Des intérêts économiques, des intérêts sociaux, des intérêts politiques, des intérêts de différentes natures. Voyez-vous, lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes en situation difficile, et que les gens de votre entourage que vous considérez comme amis ne prennent pas conscience de votre situation, ne font aucun cas de votre situation, bien, cette personne-là, ces gens-là, ont intéressé uniquement par des intérêts que vous avez. Lorsque vous n'avez rien, ces gens-là, ils s'en vont. Ils ne sont plus intéressés par vous. Donc, c'est la première catégorie des gens qui vous intéressent, qui vous entourent. Ce sont les gens qui sont intéressés justement par des intérêts. Par des intérêts mesquins, par votre agent, par la voiture que vous avez, par la maison que vous avez, par des choses que vous avez. Ces gens-là sont intéressés juste par des intérêts. Ce ne sont pas vraiment des personnes que vous devez considérer dans votre vie. Et je vais vous partager la deuxième catégorie de gens qui vous entourent. La deuxième catégorie de gens qui vous entourent, ce sont ceux qui sont là juste par des aventures. Alors, vous êtes capable d'aller au restaurant, vous êtes capable d'aller au supermarché, vous êtes capable d'aller au club, vous êtes capable d'aller à des soirées spéciales, vous êtes capable d'aller dans des piscines. Mais lorsque vous arrivez là, vous trouvez des gens qui sont là justement parce que vous avez de l'apparence. Vous avez de l'apparence. Vous avez de quoi utiliser pour prendre part à des activités spéciales. Et lorsque vous n'avez rien, vous allez voir que ces gens-là, ils ne vont pas rester auprès de vous. Ils ne vont pas vous considérer parce que vous n'avez rien. Je vous prends un exemple. Je m'en souviens avoir entendu une histoire. Un homme pauvre qui vivait dans un quartier. Là, il y avait beaucoup de riches. Personne ne lui invite à participer à des activités. On organise des fêtes, on organise des soirées, on organise des balles, plein d'activités, mais on n'a jamais invité cet homme à participer à des activités dans le quartier. Parce que justement, cet homme était pauvre. Un jour, les choses ont changé. Et cet homme-là, le pauvre, a changé de statut. Il est devenu riche. Il pratique un certain niveau de discipline dans sa vie. Il crée des activités. Il utilise des passifs. Il utilise des actifs. Et il arrive à avoir beaucoup de choses. Il est devenu riche. Lorsqu'il est devenu riche, tous les gens de son quartier lui invitent à participer à des activités. On organise des fêtes, on lui invite. On organise des dîners, on lui invite. On a des sorties, on lui invite. Donc, toutes sortes d'activités. Un jour, on organise une activité, une grande fête et on invite cet homme-là. Il est devenu avec son chapeau sur la tête, avec sa veste, avec ses beaux souliers. Il est devenu flambant neuf, vraiment joli, tiré à quatre épingles. Lorsqu'il entre parmi les grands, on lui voit aussi comme étant un grand parce qu'il possède des aventures, des choses qui attirent les gens pour montrer vraiment qu'il est capable, qu'il est riche. Lorsqu'on lui sert un gâteau, qu'est-ce qu'il fait? On lui sert un gâteau et il prend le gâteau, il passe le gâteau sur son chapeau. Mais les gens de l'autre côté disent aux responsables de la fête, mais qu'est-ce qui arrive? Tu as invité un fou à cette fête, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi lui, il prend le gâteau et passe le gâteau sur son chapeau? On passe une deuxième fois, on lui offre un verre. Il prend le verre et vide sur son costume, sur sa veste, le vin qu'on lui a offert. Mais les gens sont beaucoup curieux, toutes les attentions tournent vers cet homme-là. On lui offre d'autres choses, il prend tout ce qu'on lui offre et les vide, les veste sur ses chaussures, sur sa veste, sur son chapeau. Mais le maître de la fête va vers lui et dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais là, mon ami? Tu ne vois pas que tout le monde parle de toi, tout le monde se chante sur ton dos parce que tu fais des choses dérangeantes. Tu produis des actes, des actions dérangeantes, des actions troublantes. Mais qu'est-ce qui arrive? Es-tu devenu fou? N'est-ce pas la personne que j'ai connue avant? Bien, il a répondu. Il a dit, non, je ne suis pas fou. Au contraire, je suis bien, 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 bien fier. Je suis bien, 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 bien sûr de ce que je fais. Ce n'est pas moi que tu as invité à la fête. C'est le chapeau que tu as invité. Je donne le gâteau au chapeau. Si la veste que tu as invité, bien, je donne le vin, je donne la boisson à la veste parce que c'est la veste qui t'intéresse. Ce sont les chaussures que tu invites à la fête. Bien, je donne aux chaussures ce que tu m'as offert parce que ce n'est pas exactement moi que tu les as offerts. Donc, c'est juste à ce que je possède, à mes vêtements, à ma voiture, à ma fortune. Donc, justement, les gens de ce quartier ont tourné attention vers cet homme juste par apparence. On peut voir dans la rue une personne qui roule en une belle voiture. Mercedes, Ferrari, Lamborghini. Deux voitures de Mac, deux voitures de Renault. Mais il y a quelque chose que vous oubliez. Cette personne-là peut être uniquement un chauffeur. Voyons, on a regardé dans une vidéo une fille qui s'appuie sur une voiture. Et lorsqu'il arrive, lorsque son maître arrive, lorsque le propriétaire arrive, le propriétaire demande à la fille de déplacer auprès de sa voiture. Et le propriétaire prend sa voiture, il s'enfile. Et ce propriétaire-là, il était un élève qui ne travaille pas vraiment à l'école. Il ne savait rien en maths. Et il arrive dans un endroit où il doit aller participer à des entraînements parce qu'il était un spécialiste de la course. Il doit participer à des entraînements. Mais il va s'entraîner. Et il laisse sa voiture entre les mains d'un chauffeur. Sur la route, il a rencontré un ancien professeur, un prof de maths. Et ce prof savait que ce jeune homme-là, cet homme-là, ne savait pas vraiment grand chose en maths. Il demande à cet homme, mais voyons, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu es devenu? Je savais que tu n'allais rien devenir dans ta vie. Tu n'allais rien devenir parce que tu n'étais pas reçu. Tu étais saut, idiot. Le professeur dit beaucoup de choses qui peuvent déranger cet homme. Et lorsqu'il arrive à la fin, il demande au jeune homme de lui montrer la direction d'une école qu'il veut aller. Et le jeune homme lui dit, voici, ok, tu vas aller à l'école. Je sais cette école. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre cette direction. Tu vas faire la tangente de cette direction. Arriver si avant, tu vas faire la cotangente de cette direction. Le jeune homme utilise des thèmes de maths uniquement pour donner l'adresse au professeur. Lorsque le professeur arrive à la fin, le professeur n'a rien compris vraiment de ce que le jeune homme lui a dit. Parce que le prof a utilisé seulement les maths de la théorie, mais il ne sait rien vraiment de la pratique. Alors que le jeune homme étant devenu un grand coureur, il maîtrise bien les maths. Il maîtrise bien spécialement la trigonométrie. Là où il connaît les angles, il connaît les directions, il connaît la tangente, il connaît la cotangente, il connaît sinus, cosinus. Alors que le prof de la pratique ne sait rien vraiment. Quelques minutes plus tard, ben, le chauffeur arrive et klaxonne. Il dit au jeune homme, Patron, je m'excuse, j'étais en retard. Et c'est alors que le prof va voir que ce jeune homme n'était pas n'importe qui. C'est un homme réussi et le prof va s'étonner de voir comment le jeune homme a réussi dans sa vie. Certaines fois, les gens de votre entourage sont intéressés justement par des aventures, par ce qu'ils voient, ce qu'ils peuvent vraiment commenter dessus. Mais ils ne sont pas vraiment intéressés par vous-même, par ce que vous êtes. La troisième catégorie de personnes que vous pouvez avoir dans votre entourage, ce sont les personnes qui s'intéressent par amour. Ces gens-là, ils vous aiment. Vous êtes malades, ils sont là. Vous êtes contents, ils sont là. Il y a la fête, ils sont là. Il y a la tristesse, ils sont là. Ce sont des gens qui sont là pour te soutien. Ils sont là pour te mener à l'hôpital quand tu n'as personne. Ils sont là pour te ponter de l'argent quand tu n'as rien, tu n'as pas de sou dans la poche. Ils sont là pour te supporter. Ils sont là pour te donner à manger quand tu n'as rien à manger. Ce sont des gens de cure, des gens qui se donnent pour toi. Je m'en souviens avoir rencontré un ami et j'étais en difficulté lorsque j'allais graduer. Et cet ami-là, il s'est battu, il s'est frappé la tête pour trouver de l'argent, pour m'aider à trouver de l'argent, pour participer à la graduation. Je n'ai jamais oublié cet ami, cette situation. C'est une situation que je tiens en cœur. Parce que c'est une personne qui s'est donnée pour moi. C'est une personne qui a sacrifié une partie de son temps, qui a sacrifié des moments de sa vie juste pour m'aider. Les amis qui sont là pour vous, par amour, ne sont intéressés par les aventures. Ils ne sont pas intéressés par des intérêts. Mais ils sont intéressés juste parce qu'ils sont là pour toi. Parce qu'ils t'aiment. Ils sont vraiment tes amis. Voilà aujourd'hui les trois catégories de gens qui t'entourent. Ils sont attirés par les intérêts. Ils sont attirés par les aventures. Et ils sont attirés par amour. Il ne faut pas oublié d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mais tout d'abord, abonne-toi à la chaîne G-Cams Motivation Plus si tu n'es pas encore abonne-t-il. Tu me dis en commentaire, laquelle de ces catégories de gens qui t'entourent. Est-ce ceux qui sont là pour les intérêts, ceux qui sont là juste par aventure ou ceux qui sont là par amour. Un homme qui est là auprès de toi par intérêts, une femme qui est là par intérêts, mais cette personne est là justement pour prendre ton agent, pour profiter de ton agent. Cette personne est là pour profiter de ce que tu as, de tes connaissances. Cette personne est justement là pour profiter de tout ce que tu peux donner comme compétence, comme capacité. Une personne qui est auprès de toi, juste pour apparence, c'est une personne lorsque tu n'as rien qui ne va pas sortir avec toi. Lorsque tu n'as rien, lorsque tu perds ton boulot, lorsque tu n'as pas de job, lorsque tu n'as pas d'argent, cette personne ne va sortir avec toi. Parce que cette personne était juste là pour aventure, pour aventure. Une personne qui est auprès de toi par amour, c'est une personne malgré les situations difficiles, malgré le manque d'argent, cette personne va rester toujours auprès de toi. Vérifie dans ton entourage pour voir laquelle de ces catégories de gens qui sont auprès de toi. Et si les gens auprès de toi ne sont pas intéressés juste par amour, dis base 3 du sergent là. Je vous dis que votre vie est importante, elle est unique, vous la plénement bien, afin que vous ne regrettez de rien. Il ne faut pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rater pour aucune de nos prochaines vidéos. Ciao, à la prochaine!